C'est-à-dire qu'il y a un portage de l'institution très fort qui permet vraiment de mettre en avant des projets en matière de qualité de vie au travail. Parmi ces projets-là, et suite à une enquête qualité de vie au travail qui a été élaborée en 2015, nous avons décidé de mettre en place des cellules de résolution de problèmes pour permettre aux professionnels de parler des problématiques qu'ils peuvent rencontrer sur le terrain et de trouver eux-mêmes des solutions, puisqu'on est parti du postulat de départ qui est de dire que qui mieux que les professionnels de terrain peuvent répondre aux problématiques de terrain. Cette expérimentation a été menée au niveau du service du brancardage. Après un an de fonctionnement, on s'est rendu compte que la mise en place de ces réunions avait permis de redonner une certaine cohésion d'équipe au niveau du brancardage. Les brancardiers se sentaient beaucoup plus investis dans leur travail, puisqu'ils étaient eux-mêmes acteurs de leurs conditions de travail et de l'organisation globale de leur activité. Ces cellules de résolution de problèmes ont permis de diviser par quatre l'absentéisme au niveau de ce service-là. Les brancardiers étant plus présents au sein de l'établissement, forcément on améliore la prise en charge des patients. J'encourage forcément tous les établissements de santé à mettre en place une démarche qualité de vie au travail au sein de son établissement. Au regard des résultats obtenus chez nous avec l'équipe de brancardage, on se rend vraiment compte de ce lien qui peut exister entre la qualité de vie au travail et la qualité des soins. Sous-titrage Société Radio-Canada